bonjour tout le monde alors je sais pas si vous étiez si vous avez assisté à la session de ce matin d'accord donc enchanté de vous retrouver je fais partie de micro focus et je chapeaute l'activité cyber security au sein de micro focus pour la région afrique francophone d'accord donc alors on a un temps très limité donc je pense que c'est pas la peine de revenir sur ce que c'est que micro focus si vous avez assisté ce matin à la session ce qu'il faut retenir c'est que c'est une boîte qui a 45 ans qui s'est transformée pas mal à travers quelques acquisitions dans l'acquisition de hp surtout elle et qui aujourd'hui propose un certain nombre de solutions pour pour vous aider et supporter votre votre transformation digitale donc il ya des choses qui sont relatives à tout ce qui est assurance qualité applicative et ce qui est haïti opérations management mon collègue ça va revenir dessus dans un petit moment il ya des choses qui sont relatives à la modernisation de des environnements cobol qui existe toujours et il ya la cybersécurité que je couvre et il ya la partie data analytics pour tirer le plus de profits de la mine de données que vous avez ça c'est une vue en fait des produits je vais y aller rapidement dessus pour aller directement sur la partie sécurité j'en aurais pour un quart d'heure et je passerai la main à mon collègue pour 15 minutes néanmoins essayons d'avoir un peu d'interactivité même si c'est pendant 15 minutes d'accord donc en fait en termes de sécurité les notre portefeuille il permet aux entreprises de d'avoir une vue 360 degrés d'accord au niveau de leur soc et on fournit des solutions qui qui lui permet de qui permet aux entreprises de renforcer leur cyber résilience on n'est pas dans la sécurité infrastructure en fait pas de firewall mais on est plutôt dans des d'autres briques qui complète en fait la vue et qui renforce les capacités de votre soc d'accord je les parcourir une par une on a quatre familles et j'allais un petit peu dans le détail et à la rigueur on peut ensemble décider lesquels approfondir donc on a une solution qui adresse tout ce qui est sécurité opérations d'accord qui une sorte de sième et qui fait plus qu'un sième et qui adresse l'équipe soc évidemment la solution s'appelle arc site c'est l'une des solutions historiques de notre portfolio et c'est l'une des solutions les plus déployées dans notre région l'autre solution c'est fortify là on est dans la sécurité applicative on n'est plus dans les opérations on est dans la sécurité applicative et ça intéresse les organisations qui développent des des applications spécifiques à elle qui ne font pas qu'acheter des produits progiciels du marché qui dit développement dit potentiellement des risques qui sont introduits du point de vue sécurité il ya le volet qualité fonctionnelle que va traiter mon collègue sa main la troisième famille c'est en non alors un ouaf c'est pendant le fonctionnement qui va jouer son rôle d'eau faire l'applicatif d'accord alors à alors nous j'ai passé du temps dessus c'est on est là en amont c'est pendant la phase de développement intégration avant de passer en prod ça permet de s'assurer que on n'est pas en train de de rajouter des failles d'accord voltage c'est tout ce qui est sécurité des données c'est un sujet ô combien d'actualité en europe et aux us où il ya des pénalités assez conséquentes par rapport à tout ce qui est fuite de données personnelles les entreprises se sont dotés depuis un moment dans notre région ça vient la régulation elle est en train de se mettre à niveau les pénalités aussi et ça va pousser tout le monde à aller dans ce sens pour protéger les données et empêcher toute toute fuite possible dernière famille c'est la famille identity and access management d'accord donc c'est pour tout ce qui est gestion du cycle de vie de l'identité gouvernance de l'identité et la partie gestion des accès ça va jusque là je vous ai pas perdu très bien est ce qu'il ya des sujets qui je pense à mon sens fortifié il faut l'approfondir parce que autant sur le siem c'est assez répandu il ya beaucoup d'organisations qui sont ce qu'ils se sont dotés autant mon avis personnel c'est que dans toute notre région moi je suis basé plutôt au maroc mais dans toute la région la partie sécurité applicative a été mise de côté d'accord et le point est facile d'accord très bien alors on va passer à fortifié avant de parler de notre solution jeu quelques mots sur en fait les pourquoi on doit s'intéresser à la sécurité applicative là aussi on part de transformation digitale mais le monde a changé point de vue développement il ya quelques décennies on parlait de des applications qui prenaient une année ou deux années pour passer d'une réalise à une autre tout ça c'est révolue là maintenant on parle de devops d'accord ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir des réalises beaucoup plus rapidement avec un développement très modulaire ça permet de fixer des soucis très rapidement mais cette rapidité elle a un side effect une contrepartie c'est que si on peut introduire des choses l'autre chose c'est comme le montre la slide dont on est en train de dire que c'est ce qu'on est en train de constater c'est 80 80% des applications utilisent d'une manière ou d'une autre des librairies open source tout le monde en utilise y compris notre software y compris fortifié d'entendable d'accord donc ça aussi c'est une autre source de vulnérabilité vous avez tous entendu parler des locs forges plink for shell il se passe pas un mois sont sans avoir de sans avoir quelque chose dans la presse d'accord quelques autres métriques qui renforcent le besoin d'aller dans le sens de la sécurité applicative 79% des applications web ont au moins une sévérité critique d'accord donc ça c'est ça vient pas de micro focus c'est d'autres sources qui qui communiquent ces chiffres pour les tout ce qui est mobile apps le pourcentage il est encore supérieur c'est 88% peut-être parce que l'agilité supérieure qui dit agilité supérieure des risques supérieurs aussi et 61% des applications ils ont des ils ont des vulnérabilités critiques qui sont pas couvertes par tout ce qui est WASP d'accord parce que je sais que certaines organisations faut d'avoir un outil d'appsèque d'application security ils s'appuient sur l'open source WASP et mais ça couvre pas tout d'accord alors brièvement nous qu'est ce qu'on fait là dedans la solution fortify c'est trois modules je vais commencer par le module du milieu le sast qui est le static application security testing l'idée c'est de scanner le code source et l'idée aussi c'est de ne pas c'est de ne pas charger l'équipe de sécurité ce qu'on appelle le shift left c'est pousser tout ça vers le développeur le plus possible néanmoins les développeurs la sécurité c'est leur dernier souci donc il faut leur mâcher le travail d'accord donc à travers une intégration que nous proposons entre fortify et les et l'environnement de dev les ide on supporte un certain nombre ça permet en fait aux développeurs depuis son environnement ide d'appuyer sur un bouton et de scanner son code source l'autre volet c'est le dast c'est le dynamic application security testing là on va pas s'intéresser au code source une fois que le build est prêt que le runtime est prêt on va essayer de bombarder l'application web en se comportant comme comme un white hat un hacker d'accord les deux sont complémentaires d'accord chacune des approches à ses avantages et complète l'autre et le dernier volet c'est par rapport à un point que j'ai mentionné c'est l'utilisation de l'open source donc là on va pas s'intéresser à votre propre code source mais aux librairies et routine open source que vous utilisez pour puiser dans une base de données de vulnérabilité et vous dire attention telle librairie telle routine présente telle vulnérabilité au niveau de telle version est ce que c'est clair par rapport à fortify malheureusement j'essaie d'aller vite vu le le temps qui m'est imparti mais c'est un sujet qui est très intéressant je vous encourage on mettra nos cartes visite et on est à votre disposition pour organiser des sessions en détail et des démons pour pour aller plus loin dans le dans le concept et et voir comment ça marche d'accord donc ça c'est bon je sauterai pour pouvoir passer aux autres solutions l'autre arc site c'est le ciem donc je vais y aller vite parce que peut-être c'est tout le monde s'est doté d'un ciem néanmoins je vous dis ce qu'on fait là dedans nous ce qu'on ce qu'on veut proposer c'est ce qu'on appelle un next generation soc d'accord le ciem a évolué dans le temps ça a commencé par les fonctionnalités de collecte de logs et de corrélation d'événements c'était ça le ciem il y a quelques années néanmoins les attaques ont évolué et les besoins ont évolué aussi c'est greffé par dessus une couche en fait de une couche de d'automatisation d'accord c'est ce qu'on appelle le soir ça c'est le terme de l'industrie qui permet de passer de l'étape détecte à l'étape par espant d'accord en automatisant le plus possible ce qu'on peut automatiser à travers des playbooks qu'on propose et il y a autre chose qui s'est rajouté c'est le machine learning qu'on retrouve un peu partout pour avoir du unsupervised learning et faire de l'analyse comportementale l'idée c'est que la corrélation vous permet de trouver des menaces qui sont connues parce qu'à l'avance il faut savoir quelle séquence vous êtes en train de chercher l'analyse comportementale non elle cible vos utilisateurs internes elle va se mettre à l'écoute en fait de enregistrer le comportement de chacun des utilisateurs au niveau de l'administration et détecter des déviations de cet usage pour tirer la sonnette d'alarme quelqu'un qui envoie un méga par jour et qui se met à envoyer 5 gigas c'est qu'il est en train sans doute d'exfiltrer des données d'accord alors il y a les trois couches il ya c'est ce qu'on appelle en fait les analyses excellent comment la couche collection de d'événements et de l'eau d'accord avec lui du filtrage de l'agrégation tout ce qui va c'est ce qu'on appelle la question c'est que c'est qu'on appelle la question c'est qu'on appelle un firewall on collecte only logs or also events that can come in coming from netflow forum c'est une solution très solide assez répandue au niveau de au niveau du marché auprès d'organisations critiques telles que des banques et telles que des exacts how many eps je pense que si on prend le maghreb on n'arrivera d'accord si on groupe tout le maghreb on arrivera au 1 million dps d'accord d'autres questions sur la partie cm sinon alors je passerai sur la partie voltage et peut-être si vous n'avez pas de souci avec l'anglais j'ai demandé à coup de l'aïe de ce que c'est son dada de commenter yeah actually needed data security field we have the data privacy and protection framework the voltage portfolio is consisting of discovery collect classification protection tools that you can use for both your databases structured data and for your unstructured data which means files in your file repositories sharepoint servers exchange servers shared folders and such stuff what we provide is something that you can use either of them based on your requirements and prices brièvement encore une fois parce qu'on doit aller vite pour laisser les 15 minutes à mon collègue mais voilà le cycle dont on parle c'est la partie discovery donc c'est la découverte des données qui sont sensibles au sein de votre système d'information et l'aide ou le support à leur classification après bon la partie des data insights et là on fait partie pour pour à travers en fait des recherches de patterns vous alertez attention telle colonne elle contient a priori c'est un prénom ou un nom de famille c'est pas que le nom de la colonne c'est en cherchant des patterns on arrive à trouver ce genre d'informations derrière il ya la protection elle-même avec des use cases très différents qui peut être de l'anonymisation si vous êtes en train de parler d'une base d'une produit de la production d'une base de données de tests une base de données analytique ou le ou la protection au sein de la base de données de prod avec une technique que nous avons de d'encryption mais qui préserve le format d'accord et là aussi si on peut faire ça au niveau de la base depuis l'application les use cases sont différents et chacun chacun a ses contraintes auxquelles on s'adapte c'est un framework qui est assez flexible il ya la partie monitoring de l'utilisation des données ça c'est essentiellement pour les données non structurées pour savoir quelles données est utilisée quelles données n'est pas utilisé ce qui permet d'atteindre ce qu'on appelle la minimisation c'est quoi le concept de la minimisation la meilleure protection c'est si vous n'avez pas besoin d'une code donnée sensible mais il faut pas la voir voilà d'accord donc c'est pour enlever tout ce qui est redondant tout ce qui est obsolète etc voilà donc c'est notre approche en fait par rapport à ce qui est fuite de données s'il ya une fuite l'objectif c'est que les données ne sont pas ne sont pas exploitable alors oui donc ça c'est le framework dont on a parlé coûte là et c'est pas la peine de rentrer dedans mais ce que vous devez retenir c'est qu'on traite les données structurées et données non structurées on fait et la partie discovery et la partie protection alors la dernière famille c'est par rapport en fait à c'est l'identité un access management et là la la problématique c'est l'explosion de nombre d'identités on s'en rend compte nous mêmes c'est le nombre de systèmes auxquels on se connecte et de plus en plus énorme et d'où la nécessité en fait de de mettre en place des règles des règles de gouvernance pour pour gérer pour gérer ces ces identités là et pour mettre les accès en adéquation d'accord donc on part de la partie identity management et identity governance pour gérer le cycle de vie de l'identité depuis longboarding jusqu'à longboarding changeboarding la gouvernance les audits que vous pouvez avoir et sur la partie access management nous proposons des solutions de single sign on ou de multi factor authentication tout ça ça forme une famille qui s'appelle notre net IQ mais qui est très modulaire selon les besoins on pioche dedans pour certains modules ou pour d'autres j'avais fait une présentation aussi rapide mais j'espère que pour autant vous avez pu retenir quelques messages de ce que nous faisons sachez que on est dans la cyber résilience et on est à votre disposition on est présent en tunisie à travers notre partenaire de compétences là dessus et qui intervient chez beaucoup de clients donc on est à votre disposition pour vous accompagner dans vos initiatives cyber je remercie à travers travers notre plan ça prête 4 c'est la personne qui est dans la formation de l'encombe c'est la personne qui connaît vers l'arabie de l'arabie de l'arabie de l'arabie Je m'appelle Samih Hassan, je suis de l'ITOM, IT Operation Management, Microfocus. Je m'appelle Mohamed, je m'appelle sur la ligne de sécurité. Oh, sorry, je m'appelle en anglais, je m'appelle en arabe. Je m'appelle en anglais, je m'appelle en anglais, je m'appelle en anglais, je m'appelle en anglais, je m'appelle en anglais. Ok. On a parlé déjà sur la réaction de l'entreprise. Ok. Microfocus, il covers many things, starting from the full life cycle of a software. Starting from the planning and building, meaning the development cycle. Anybody does development in-house? Anybody does development in-house? Ok. I see a few hands. So, yes, Hamdi, we had a long talk today. So, if you want to do functional testing, load testing, stress testing, performance testing, quality testing, planning a project, you can use the portfolio from plan and build. We have a full portfolio for, it's called ADM, application delivery monitoring. Then, the second part, deliver and run, which is the part I'm responsible for, especially, it's called the ITOM, IT operation management, where it covers the part of delivering and running the software. So, let's get more details. Ok. We're going to talk mainly about a few aspects. First of all, when you have, eventually everybody wants to give a service, right? So, we cover the service management, which is basically ticketing. Ticketing, and I always like to do some, raise a hand, who uses open source here for ticketing? One, and the rest using a vendor, vendor base, or are you doing in-house, in-house development for ticketing? Vendor? Vendor. Ok. So, we have, of course, our own solution for service management. It covers all the ITIL 4 processes, the main processes, verified certification for the main processes for ITIL 4, including change management, problem management, knowledge management, request management, even the asset management part, and also the software asset management part. Also, vendor management, contract management, all this, it's within our service management solution. Of course, service management also includes service fulfillment, because when you manage the service, you fulfill it as well. So, in parts of management to fulfill a service, you can use a remediation or automation. So, we use the automation all over our portfolio. We have a very strong automation layer. Part of it is run books and RPA, robotic process automation. Then we have the service assurance. Service assurance, basically, it's the NOC operations, monitoring, continuous monitoring your infrastructure, your network, your infrastructure, your end user experience. And you have a full manager, manager of manager solution. So, you can think about it as a NOC operation. So, you have a big screen where you see all the actions going on, you're monitoring services, you're monitoring infrastructure. Then you respond right away. If somebody has questions, just interrupt me anytime. Oh, my shadow. Yeah. Yes. Yes. Okay. All right. We don't have time to get into all the details, but I want to say that we have in the middle, in the heart of it, we have something called the data lake, optic data lake. It's a data lake where all the information that you gather from monitoring, it goes into a big data lake. Basically, it's a database. It's called Vertica database. We own Vertica database. I just want to say something that one of the good things about our solution that we own everything end to end. So, it's a full, it's a one vendor solution, and at the same time, we integrate with any other solution. So, let's say we are monitoring our solution using our tools, and you have SCOM, for example. You can integrate the SCOM events into our events, and we have a full unified solution. Okay? So, anybody right now have a unified monitoring solution, or you have an element solution, or, for example, you're just monitoring Oracle, you're just monitoring Cisco, Huawei? Is that what you do now, or you have a unified thing that sees everything? Element. Okay. So, you have a unified, what you're using for a unified solution? Okay. 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 So, that's very important to use a unified solution, because if you're not using a unified solution, we can talk about our advantages later on, but if you don't use unified solution, you can be focusing on the wrong event, right? Because, let's say you're only monitoring routers, and you have a router that's down, but this router is not affecting a business service. It's just a router down, so you don't need to focus on it, or you give it lower priority. So, it's good to have an end-to-end, yeah, like a knock operation. Okay, let's go ahead. Sorry, I'm a little bit fast, because I know I have only 15 minutes. Okay. Optic, nous avons parlé d'optic. OK. Arrows sont pas répondu ici. OK. All right. La plateforme optic depends on many things. We want, for all our solutions, we want to have a common interface, which is the top part. We want to have common services and common functions. So, that's the idea of optic for all our platforms. So, optic is a data lake. And the good thing about optic that you can integrate it with third party. So, if you have like Power BI and business intelligence tool, you can use the optic data to view this data. So, let's go ahead. OK. Let's go. Talk about, all right. Service management. Service management, which includes service management and service fulfillment. The product that we have called SMACS, Service Management Automation X. And as I mentioned, SMACS covers, covers all the ITIL 4 processes, including, as I mentioned, including asset management, support request, change management, etc. And this is just a quick, a quick screenshot of SMACS, our solution. And as you see, it's very friendly to use. It uses, it uses basically natural language processing to do search. It depends a lot on the self-service. So, you can actually fix your issues. For example, if you have an issue with your email, you just write email mobile. Immediately, things comes up. The knowledge management, the knowledge article, some older tickets, questions, and answers. So, you can fix your issue yourself or you can raise a ticket and the agents will fix it. And we have lots of things like virtual agent and a mobile application. Anybody is interested in anything, we can, you know, sync with our partner, of course, SMS Ahmed, and we can have a specialized, in-depth demo. Okay? Because we only have 15 minutes, so we cannot go in too much detail. But I want to stress that it has full ticketing, full ITIL 4 processes. plus ACID management as well. Okay? So, you can have the full ACID management, tracking of an ACID, full life cycle of an ACID, from purchasing all the way to depreciation or going into the shelf. So, you can full, the full life cycle of an ACID. And if you're interested only in ACID management, let's say you're interested only in ACID management, you're not interested in ticketing. You can, we have the same solution, we can give you the capabilities only of ACID management. It's just, it's just different license. But it's the same interface, same everything, just different. Of course, you can have everything under one interface as well. Because in ITIL 4, it's one functionality, it's part of the service. So, that's why we put it in one solution. Okay? This is just more screenshots. Talks about the challenges. Service fulfillment. Service fulfillment, basically, you are trying to fulfill, let's say now somebody in SMACS in the ticketing, they said they want to provision an environment. Okay? They want to provision an environment consisting of something on AWS and something on VM, something on Oracle. You can use something called HCMX, Hybrid Cloud Management X. Basically, it provisions your environment automatically and it puts governments what you order. So, you cannot just go to the cloud AWS and, you know, go and order, you know, 32 CPUs and it also gives you some information about how much every department is using. For example, HR, HR, for example, is this month they used 32K, for example. So, it tells you, it gives you some feedback. So, in this case, IT becomes a business unit, not only an IT. It's a business unit that gives you some information and also we have something called the data center automation for compliance and patching. And let's talk about, before I go, I want to talk about the service assurance. So, now we manage the service, we fulfilled it, something called service assurance. You want to make sure the service is running correctly. So, that's the service assurance. Basically, it's monitoring. It's just service assurance is monitoring. You're making sure the service is always up and running. So, you get the event when something happens. So, that's the main idea, right? When you have a service, you want to make sure that you're alerted as soon as possible. What else do you think? It's to know what's the root cause. Because you can get lots of events, but you don't know what's the root cause. Let's say you're running out of table space in Oracle. The disk is getting running out of table space. There's multiple symptom events. Anything can happen. So, if you don't know who's the root cause, you're wasting your time. You're going and trying to fix other things and you don't know who's the root cause. cause. So, in Operation Bridge, which is the product here, the manager of manager, it points, it tells you this is the root cause. It tells you visually. In the Maktoub, this is the root cause. If you know the root cause, you can open a ticket on it, you can do actions on it. And once you fix the root cause, all the other events will be fixed and closed automatically. Okay? So, this is very important, especially in the enterprise level. Especially in the enterprise level solutions. Because in the enterprise level, you cannot afford, you have SLAs, you have, you cannot afford the service to be down for too long. And you cannot go and chase, you know, as you said, madame, that different, different silos, people work. You start pointing fingers. If you have, if you have a solution like this, immediately you will know what's the problem and you immediately can fix it. And we have an automation layer which actually can do automatic remediation. You can fix it right away. Okay? Any questions? How much time we have? We have a few minutes? More? No. 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 operation bridge. So, so it's clear, it's clear what's operation bridge, the manager of manager, the monitoring. Because we are not competing, we're not competing here with the, with the data managers or the management of each solution, element managers. We're not competing with them. Element manager, Cisco, Prime, Oracle management system. We're not competing with these. We are end-to-end solutions for everything. It doesn't matter who's the vendor. It's, we can draw the service map. Okay? So we can, we talked over this, we can draw the service map, we can tell you, for example, core banking, what's, what's the infrastructure related to this core banking? You can send load balancers, servers, infrastructure, network devices. Once, once a problem happens, you know that this problem, how it's impacting the core banking. Because if you don't know this information, you'll be fixing things not important. Maybe, even though that it's part of, it's part of the service map, but it's not affecting the core banking load balancer. It's not affecting the full solution. So you don't have to panic, you don't have to make it like an emergency, because it's working, so you can give it lower priority. So it's very important to do this. Yes. Sorry? El business traffic. Transaction of account number. In some levels, you can. In some, in some levels, we can. We used to have a tool that actually goes into the details of account number, et cetera. Right now, this one is not with us. This tool is not being developed anymore. But not to the level of, we can retrieve it, for example, in the databases. We have tools to retrieve it. If it's stored in the database, we can have a job to retrieve it. But we used to have a tool that actually follows each instance and tells you, like, for example, a transaction, banking transaction, this is the account number, who are the account, who are the ism, et cetera, et cetera, while it's running. Right now, this tool is not there, so you can retrieve it by other ways from the databases, and you can do actions in it. And any other question? Tamam? Yes, service governments, we have a solution called the data center automation which does compliance and patching for the servers. So if you have a CVE, common vulnerability exposure, you can scan it and remediate it. Okay, I think. Yeah, this is the part of ADM, which is the testing. I just want to touch, I talked about the part that I'm responsible for. There is stuff like I mentioned in ADM, testing, functional testing, performance testing. There is end point management, like mobile devices, laptops. You can install things on it, you can monitor it. There is a tool called Zenworks, it's available. There is legacy applications, like Oracle, mainframe, et cetera, sorry, not Oracle, COBOL, mainframe. We even have a tool to modernize your banking. So if you have things written in COBOL, you want to move it to .NET and Java, we have a tool to do that. So pretty much anything you can think about in regarding your needs for software, you find it with Micro Focus. I just, we, today we just focused on two things mainly, ITOM was security and we touched on ADM, application delivery management and APM. APM is part of the good point. APM is part of the application performance monitoring and end user experience. It's part of the operation bridge or manager of manager. So you can also monitor if the application is slow, that's the end user experience. And even we have synthetic monitoring. Basically, synthetic monitoring, basically if you're a bank and I stand scenario, you want to do a scenario where a transaction goes from, you know, from Sofakis to Tunis to Hammamat, et cetera. So you can simulate it as a transaction and so you can test it before it goes live. Or while it's going live, you can test scenarios in your head. You can keep testing scenarios to make sure your application is solid. So you are proactive. All this is available and so the main idea here that we are end-to-end, we are not an element manager. We can see everything end-to-end, we can act on it using automation, using action, different actions. We can integrate with third parties and we can offer also service management and enterprise service management. we can have now Q&A if you want. If you have a question, you can ask anything. Everything is okay? By the way, for lots of these solutions, we have flexible detourments. So I can put something on the cloud or on-prem or even in some of the solutions, we have SaaS offerings. They smack, they operation bridge, you can have it on SaaS. We have subscription option, we have the different option, we have a perpetual forever license, and you can just support, and you can subscription. You can get a subscription option, yes. And of course, we have a partner here, SMS, and Ahmed, they have a long track with us, Micro Focus, so any demos you want to see, just arrange with Ahmed, and I'll be happy to participate, we'll give you the demo in any of this. Yes, of course, yes, yes, we're still here. I'm here until Sunday, so if you want to come Sunday, no problem. Okay, thank you. Thank you. Thank you. . . .